Depuis le mois d'octobre, chacun a travaillé de son côté. C'est une première rencontre entre ces enfants de maternelle et trois résidentes de maisons de retraite. Première approche. Regardez bien, il faut réussir à faire des contacts avec nos danseuses. Pour réussir à... Regarde, tu vois Nicole, elle danse avec moi. Voyez, on peut danser avec les filles. Le projet de la compagnie s'intitule Autour de Blose, contraction de bleu et rose. Il questionne les préjugés sur le sexe, l'âge, la langue ou la couleur de peau. Nicole y a trouvé sa place et du plaisir. Vous vous sentez prête pour le spectacle ? J'espère que je ne décevrai pas. Camille Sénécal, musicienne et vidéaste, est aussi de l'aventure. Elle projettera les dessins des enfants pendant le spectacle. Plus que quatre répétitions, ces jeunes danseurs ne sont pas inquiets, ils sont presque prêts. Comment vous dansez dans le spectacle ? Comment vous dansez ? Montre-moi. On danse comme ça, à part de quoi. C'est comme ça ? Moi, je fais comme la guitare. Le spectacle aura lieu fin mai. Il est encore en cours de construction. Laurence, la chorégraphe, tient à ce temps où chacun s'apprivoise. Et ces trois enfants-là ? Cette rencontre entre deux individus qui, a priori, ne sont pas faits pour se rencontrer tous les jours, vont pouvoir créer du contact et rentrer dans la poésie ensemble. Et c'est par le contact qu'ils font osmose et qu'ils rentrent dans cette poésie, justement. Un contact qui fait déjà un peu changer les regards de ces danseurs les uns sur les autres. Un premier pas pour déconstruire les préjugés. Sous-titrage Société Radio-Canada